On connaît le nom du successeur de Jean-Louis Gasset, puisque Jean-Louis Gasset a été démis de ses fonctions aujourd'hui pour résultats insuffisants. Donnez-nous le nom, Cédric, s'il vous plaît, de celui qui sera sur le banc pour les huitièmes de finale sur le banc ivoirien. Le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire, c'est Emers Faé, un ancien international ivoirien qu'on a bien connu en France en tant que joueur. Il a notamment porté le maillot de l'OG Sénis et c'est lui qui va diriger la Côte d'Ivoire lors des huitièmes de finale face au Sénégal. Jean-Louis Gasset a quitté ses fonctions aujourd'hui un peu à la surprise générale, il faut le dire, puisqu'on savait très bien qu'il allait quitter les commandes de la Côte d'Ivoire. Mais on s'attendait plus à une annonce à la fin du tournoi, ou en tout cas, une fois que le sort de la Côte d'Ivoire dans la compétition serait connu. Et finalement, il a quitté son poste aujourd'hui. Alors on aurait pu penser que c'est la Fédération qui l'aurait démis de ses fonctions, mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. C'est lui qui a proposé sa démission immédiatement après la défaite 4 à 0 contre la Guinée équatoriale. Il a été touché par les larmes des joueurs en quittant le terrain, dans les vestiaires, des joueurs qu'il considérait comme ses enfants. Jean-Louis Gasset est âgé de 70 ans, il y a un écart générationnel et pour essayer de redonner une nouvelle dynamique à cette équipe, il a préféré s'effacer. On va voir si ça va marcher, ça ne sera pas facile contre le Sénégal en huitième de finale. Ici, en tout cas, cette annonce a bien entendu été accueillie favorablement par de beaucoup Ivoiriens encore choqués, humiliés lors de cette défaite 4 à 0 contre la Guinée équatoriale. Je vous propose d'écouter certaines réactions dans la rue récoltées par notre correspondante Julia Guggenheim. Équipe, entraîneur, président de tous ceux-là, de Hort. Et puis ce qui me fait mal, ils sont dans la hauteur de luxe, ils mangent bien. Et puis, oh non, ça fait mal, hein. Mais ils ne voient pas comment la population souffre. Pour un entraîneur qui a combien de défaites pour des victoires, normalement on ne veut pas le prendre pour être un entraîneur de la Côte d'Ivoire. De deux encore, il est très vieux pour une équipe très jeune. C'est honteux au fait. Attends, on ne peut pas le mojo le plus bas. Et toi qui es en haut ? Toujours du tout, les Ivoiriens sont fâchés. Vous voyez un peu l'ambiance de la Côte d'Ivoire n'est plus comme au départ. Alors c'est salutaire. On les suppose. On veut de Roubaix. Parce que c'est vraiment un vrai grand plus proche là. Mais la honte sur le président, sur la population du Côte d'Ivoire. Merci Cédric Ferreira. Et on n'oubliera pas non plus que Djamal Belmadi a lui aussi été limogé de ses fonctions à la tête de l'Algérie.